Écoutons Aristide Monon qui dans ce numéro signe sa deuxième sortie sur la rentrée scolaire en parlant de la vie chère, du rôle que le gouvernement joue et des difficultés que le peuple est en train de subir face aux menaces du secteur privé et puis la hausse des prix des appels dans les différents établissements. Et retrouvons-nous derrière pour l'analyse. Vous écoutez Radio-Equinox, la chaîne du peuple. Bonjour, rentrée 2023-2024, les Camerounais voient le feu et le vrai feu même. Les frais de scolarité augmentent chaque année de façon exponentielle. Les promoteurs d'établissements font la vraie fête aux parents. Les établissements publics qui devraient être le refuge des pauvres ont leur lot de frais qui font seulement fuir alors qu'ils deviennent de plus en plus des sites de production de l'indiscipline, du vandalisme, du libertinage sexuel et les lieux de commerce et d'arnaques des directeurs et des proviseurs. Chacun impose sa loi et ses taxes parallèles. Les frais d'APE sont trois fois, quatre fois plus chers que les frais de scolarité. Les prix des fournitures scolaires font également leurs courses. Il faut désormais au moins 150 francs CFA pour acheter un BIC et avec l'encre à coagulation rapide. Les cahiers même flamber des prix. Pour mettre un enfant à l'école aujourd'hui, il faut serrer le coeur. Nous parlons là des en bas d'en bas parce que les en haut d'en haut vivent dans une autre galaxie. L'argent des détournements est bien amassé. Ils ont tous les privilèges induits. L'État, c'est eux. D'ailleurs, leurs enfants sont pour la plupart dans des écoles occidentales. Ils ont la politique de leurs moyens, même si ce sont des moyens mal acquis. C'est-à-dire des moyens qui doivent permettre à tout le monde de s'en sortir un peu. Donc, nous parlons des parents en bas d'en bas. Il faut aujourd'hui avoir le coeur pour envoyer un enfant à l'école. Il suffoque. Beaucoup parlent seuls en route. Il s'énerve pour finir par sourire seuls en route comme des fous nouvellement fous. Les gens voient franchement flou. Dans les foyers, les gens se parlent désormais à peine. L'incapacité des chefs de famille est mise en nue. Les mamans, père et mère sont obligées de sauver la face, démontrer à leurs enfants et au père de leurs enfants qu'elles sont fortes et indépendantes, que le mariage n'est pas une foi en soi. Bref, dans les regards, on lit la résilience. On lit les aspirations, mais chacun rumine sa part de pénitence en douce et en solo. C'est chaud. Et cette pénitence se consomme à un moment où la vie en général est devenue caillou au Cameroun. Les ménages vivent sous assistance respiratoire. Mais ce qui est bien, c'est que chacun vit sa pénitence au calme. Chacun parle seul dans son couloir. Chacun cherche une église pour confier ses peines à Dieu. La plaquette de paracétamol est passée de 100 francs à 150 francs CFA. Le lotus de 100 francs est passé à 150 francs CFA. Les tarifs de transport font l'objet d'une haute spéculation des agences véreuses et des chauffeurs véreux. La même distance a des prix variés selon les jours de la semaine, disons selon la forme du jour. Les passagers n'ont pas de choix face à ces arnaqueurs. C'est à prendre ou à laisser. Yaoundé Bafoussam, Douala Bafoussam, vous découvrez les nouveaux prix à l'agence. Si tu ne veux pas, tu achètes ta part de voiture. Qui peut leur faire quoi que ce soit ? Personne. C'est l'anarchie totale. Mais ce qui est toujours bien, c'est que les gens finissent de bavarder, finissent de se chamailler. Après, ils payent en bavardant tout en manquant le chauffeur à Dieu. Tout le monde pleure de son côté au calme. Après, c'est un arrêt cardiaque. On accuse la sorcellerie. Pourtant, la cause, c'est l'accumulation des pressions de la vie difficile. Les gens font pitié dans la rue. Ils sont malheureux. Heureusement que le temps de la consommation d'une bière, on croit qu'on est aussi quelqu'un. Mais globalement, les populations souffrent franchement. En Crétan, que fait l'État ? L'État fait la politique politicienne. Le mensonge de la guerre en Ukraine est sur toutes les lèvres. Les guerres du Nozo et de Boko Haram sont servies aux masses. On dirait qu'avant ça, les gens voyaient du bien. On cherche les causes ailleurs. Pourtant, les vrais responsables, les vrais provocateurs de cette misère ambiante sont les gens-là. Nos gens de la propagande électorale permanente. Comment les dirigeants d'un pays aussi riche peuvent faire le choix de la croissance appauvrissante ? C'est-à-dire qu'au lieu que l'État se résout à produire la richesse à travers la transformation de ses matières premières, à travers le commerce extérieur de ses produits transformés, à travers la viabilisation du secteur privé, à travers la vente de sa main d'œuvre, l'innovation et l'entrepreneuriat, ces dirigeants font plutôt le choix de l'État qui braque ses propres populations. L'État asphyxie sa propre population pour se faire de l'argent, pour se faire de la richesse. Trop de taxes, trop d'impôts, des taxes et des impôts trop chers. La douane trop chère, le service public trop cher. L'État vient plutôt chercher son argent de fonctionnement et d'investissement dans les poches de sa population déjà à bout de souffle. Obtenir un simple papier, une simple signature, c'est comme si on avait affaire à un espacrier. Les mairies, les communautés urbaines ont désormais leurs sources de revenus. Les commerçants, les petits débrouillards, les usagers de la route, l'économie des sabots et des fourrières est devenue une nouvelle source de revenus. Ils envoient leurs awara à la chasse braquée au petit peuple. De bons paresseux qui ne veulent pas s'investir dans la rentabilisation des sources classiques de renflouement des caisses de l'État. La facilité, c'est faire le hop-ail aux petits débrouillards. Bayam-selam, motoman ou taximan. L'argent facile qui appauvrit davantage les masses. L'État providentiel ou l'État social est devenu l'État qui braque sa propre population. De toutes les façons, bonne rancrée à tous. N'est-ce pas ? C'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Si tel parti gagne les élections au Cameroun, on va demander à l'armée de tuer le peuple qui l'a élu. Le tribalisme, l'on règne à nos craintes fatigables bâtisseurs. Le Cameroun, ce n'est pas le Gabon. Bonne journée à tous. Voilà, Aristide Mounon conclut en attirant l'attention du peuple sur sa force. C'est elle qui détient le pouvoir, mais elle a accepté qu'on la mange crue. Elle a accepté liquider ce pouvoir à un État qui est irresponsable, qui ne doit jamais se soucier d'elle, qui dirige par les discours et qui a compris que ce peuple-là est discret à payer les taxes indirectes. Tenez par exemple lorsque la majorité des jeunes et même des adultes se livrent aux jeux d'un djambou dans le football. C'est le gouvernement qui reçoit les taxes des sociétés d'un djambou. Si vous prenez la loi pénale, vous allez voir que le gouvernement sanctionne tellement des activités de ce loi-là et tout le monde croit que pour pouvoir s'installer, pour qu'une société d'un djambou puisse s'installer, ils donnent de grosses sommes d'argent au gouvernement pour pouvoir s'installer. Et qu'est-ce que cela fait dans la société? On retrouve dans les différentes métropoles, les différentes villes, même jusqu'au village, beaucoup de jeunes qui s'adonnent à ces activités parce qu'ils sont en train de chercher la vie facile. Et c'est comme ça que le gouvernement continue à s'enrichir sur le dos des plus pauvres. Pendant ce temps, les riches qui ont déjà des trains de vie, qui ont accès au marché public, continuent à se dupliciter, à se représenter, à gagner les marchés. Pendant ce temps, le pauvre qui a tout sacrifié, que ce soit à l'église, parce qu'il est en train de prier Dieu, qu'il vient résoudre ses problèmes, ou bien qu'il est en train de vouloir multiplier son argent dans le djambou, eh bien, il continue à rêver en se disant que peut-être que le lendemain, tout va changer. Et pourtant, c'est un système, c'est une machine qui est en train de roder, qui est en pleine rotation. Et le fait que l'argent n'a atteint pas ses postes, c'est tout simplement parce que cet argent est capturé quelque part, que le gouvernement a mis à instituer des activités parallèles qui l'absorbent et font en sorte qu'il est totalement distrait du CQ, où la vraie vie est en train de se passer. Le docteur Alessandro Monon convoque là la thèse de la responsabilité de la citoyenneté. Au lieu de passer le temps à dire, le MRC, qu'est-ce qu'ils ont fait de mieux ? Si le MRC vient au pouvoir, eh bien, l'armée ne doit pas les accompagner. Maurice Campeau n'est pas un vrai politicien parce que lorsqu'il est parti en prison, le peuple n'est pas suivi dans la rue. Autant des choses qu'on vous fait croire, vous n'êtes pas vous battre pour votre propre liberté. Eh bien, le docteur Alessandro Monon dit, lorsqu'il est le moment d'assumer pleinement les conséquences d'une citoyenneté irresponsable, d'une citoyenneté paresseuse, d'une citoyenneté qui refuse de prendre sa place d'engagement sur le changement de la cause publique, eh bien, il faut serment murmurer à Abba. Il y a beaucoup de situations de vie difficiles que nous sommes en train de vivre, tout simplement parce que nous avons tourné le dos à ce qui est important, tout simplement parce que nous refusons de sacrifier, de faire ce prix de sacrifice-là. Nous préférons passer le temps à faire du commérage, nous préférons passer du temps à suggestimer les gens, nous préférons passer le temps à se distraire avec tout ce qui ne peut pas nous donner assez d'argent pour pouvoir faire face à nos factures. Et le moment venu, nous nous comportons comme des pas venus. Voilà, Alessandro Monon nous pose là une réalité perplexe de la situation des Camerounais en ce période de rentrée scolaire, mais il n'oublie pas de leur rappeler que tout cela se passe à cause d'eux, parce qu'ils ont refusé de se concentrer sur ce qui est utile. En bon entendeur, salut, on va se retrouver très prochainement pour un autre numéro d'ici à là. Prenez soin de vous, quoi qu'il arrive, garde un sourire et bien le bon show. Félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de révisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste un crochet sur notre chaîne. A très bientôt.